Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Les amis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va ou quoi l'équipe ? Ça va bien ? Bienvenue sur Salade tomate oignon les amis. Sortez. Ce soir, une émission qui va partir dans tous les sens. On va parler de tout, vraiment de tout. Et on va commencer avec les présentations directement. Sur ma droite, il y a Alix, ma soeur, mon ami, qui est là. Maintenant, ça devient limite plus son émission que la mienne. Et j'en suis très content. Malik Amraoui, comédien, humoriste, stand-up. Et ton pote surtout. Et mon pote aussi, qui est de retour. Merci d'être là. Flora, tu sais, à chaque fois, même quand je fais les mails et tout, pour les convocations d'émissions, je me dis, tu n'as pas de nom. On va rester sur un Flora, ce sera ton nom d'artiste, Flora. On s'arrête sur Flora. Donc Flora aussi, stand-up, humoriste. Toujours, je la présente avec cette fameuse vidéo qu'on a vue sur Tarmac Comédie Club. On attend la prochaine. Franchement, il faut que tu nous envoies un truc dans pas longtemps, Flora. Stanislas Rigaud. Allez, présente-toi, Stanislas. Toi aussi, je ne sais pas trop qui tu es. Présente-toi. Stanislas Rigaud. Franchot. Et d'autres choses aussi. Ce n'est pas gentil. Très bien. Je suis cofondateur d'un livre. Je suis en livre. En tout cas, j'aime bien, genre Stanislas. Tu peux m'appeler Stan, ce tu es. Oui, ça te suit. Je ne te la raconte pas. Victoire Viera, qui est de retour aussi. Journaliste Salade Thomas-Tonion. Merci d'être là, Victoire. Et notre star de la soirée, Ruby Nicarra. Alors Ruby, est-ce que tu peux te présenter, Ruby ? Dans le micro, parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro. Très bien. En fait, vous me prenez au dépourvu. J'ai l'impression d'être dans la street. Je vais juste terminer. J'ai oublié de mettre du masquer. Moi, je n'ai pas de miroir. Personne n'a un miroir à lui. Est-ce qu'on peut lui trouver un miroir, Bilal, s'il te plaît ? Vous n'avez pas de miroir, genre ? Essayons de lui trouver un miroir. Je vais proposer mon téléphone. Joanne, elle ne veut pas, elle veut un miroir. Alors, est-ce qu'on peut lui trouver un miroir ? Tu as des filles sans sac à main et juste on vient avec des grecs. Bon, les amis, le temps qu'on lui trouve un petit miroir, tu as trouvé un miroir, c'est ça, Guitou ? On la ramène tablette. Allez, viens, mon chéri. On va commencer avec Guitou. Guitou qui va nous faire son billet de la semaine, comme chaque début d'émission. Je te laisse la parole. Viens ici, mon chéri. D'accord, allez. Vas-y, Guitou. T. This is the rhythm of the night. Putain, je suis désolé, je crois que j'ai le coronavirus. Allez, c'est parti. Sur Instagram, les fautes de goût sont des crimes particulièrement monstrueux. Les membres qui combattent ce fléau font partie d'une unité d'élite qui a fait des études et ne s'est pas arrêtée au brevet. Voici leurs histoires. Est-ce que tout le monde sait conjuguer le verbe être présent de l'indicatif autour de la table ? Non, mais en fait, là, je vais vous expliquer un truc. Ok, super. Rubi, non, sache qu'il y aura un avant et un après cette chronique. Mais au fond de toi, je sens que je t'ai perdue. Je sens que je t'ai perdue. Super. Allez, la semaine dernière, nous recevions un maître de la langue de bois. Cette semaine, nous recevons celle dont on aimerait qu'elle n'ait pas de langue du tout. Pourubine et Cara, bonsoir. Comment ça va mon petit malabar ? Ok. Bon, écoute. Super, on va pas se mentir. Je suis clairement pas tacible. Tu l'as pas déjà fait ? Je suis clairement pas tacible. Je suis clairement pas tacible parce que d'une, j'aime la musique. Mais, 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 alors, est-ce qu'on va ? Ouais, super. Alors, on va la refaire. Bon, alors, écoute, on va pas se mentir. Moi, je suis clairement pas tacible. Je suis clairement pas tacible. Et pourquoi ? Parce que j'aime la musique. Mais, 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 dans ma famille, tu as des fans. Écoute, je voulais te dire une chose. Mes nièces ne parlent que de toi. Elles ont 4 et 6 mois. Et après le bib, on passe un de tes tracks et de manière instantanée, paf, elle lâche un row. Comme quoi, je pense que ta musique est essentielle. Il y a un vrai filon à choper. Bon, allez, fini de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde ? Nous avons découvert avec stupeur que les chauves-souris se bouffent en soupe. Bah ouais, quand on en a marre de sucer des cailloux, fallait bien s'attendre à trouver un truc un peu plus fun à se foutre sous l'écrou. T'as une heure et demie pour parler. Moi, j'ai deux minutes. C'est terrible cette histoire. Les gars, ils ont niqué le business de tous les influenceurs. Fini les mondes pétés sur Wish ou sur... Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur du coronavirus. T'imagines, la Chine, c'est une population d'un milliard d'habitants. Un milliard trois cents millions même. Mais si demain, à 20h, ils décident de tous tousser en même temps en direction de l'Europe, bah on est mort frérot. On crève ça là. Quoi tout à l'heure ? Merci chouchou. Merci Guitou. Merci Guitou. Merci Guitou. Ouais, merci. On va bien s'amuser. Je sens... Je sens... Je sens... Vous avez senti l'amour entre Guitou et Rubi là ? Il y a un bail. Il y a un bail. Il y a un bail. Je dis, ça commence toujours par une embrouille. Une étude du Journal of the American Guarantee Society. Ah, c'est sérieux ça ? Ouais, je suis bilingue. J'ai un putain d'accent. Un Français sur 10 serait en dépression en 2019. Oh, je sais pourquoi. Alors attends, regarde. Dès qu'elle termine, elle termine et ensuite tu lui réponds. Tu as tous les symptômes. On est donc les champions du monde de la dépression. Et tu sais, c'est un peu un tabou la dépression. Mais pour décomplexer un petit peu, sachez que 1 sur 10 a eu une dépression. Pour citer à titre d'exemple ici, Camille par exemple, nous fait une dépression à chaque fois qu'il voit les chiffres des auditeurs de Salade Thomas-Toyon. Les auditeurs qui sont composés majoritairement de sa mère et de son frère. Voilà. Moi-même, j'ai connu la dépression. Jeudi, je n'ai pas honte de le dire. C'est l'époque de ma vie, c'était chaud de ouf. Moi, tu ne me disais pas ce moins le sel. Non. Parce que c'est chaud. Mais il y a un truc bien dans l'étude. On a appris un truc. Grâce à cette étude, j'ai appris un truc de ouf. Pour combattre la dépression, les dépressifs font du sport de ouf. Genre, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent de la fonte de ouf. Et moi, ça a un peu changé ma perception des choses. Tu sais, maintenant, je vois un buddy builder. Je me dis, misquine. C'est quoi ce bordel ? En fait, je voulais lancer un petit live, mais je n'ai qu'un service. On est dans une VK ? Vas-y, continue. Oui, oui, on est dans une cave. Rapidement, même si la semaine dernière, on a parlé en long et en large des manifestations. Ça va, mon chéri ? Tu as trouvé un miroir ? Je t'ai sauvé une cruche. Mais non, mais mec, ça va prendre une merde. Mais attends, c'est quoi cette provocation de merde ? T'as vu comment il pense à toi ? Franchement, c'est très mignon. C'est très mignon, ça fait une cruche au carré, du tout. Rapidement, si on peut parler de... Où est mon Renard, d'ailleurs ? Tu veux du champagne ? Je ne savais pas, je te jure, sinon je t'en aurais pris. Vous avez cru que j'étais un oignon ou quoi ? De quoi ? T'es pas un oignon, mais tu te comportes comme un oignon. T'as une gueule, toi ! Non, non, il ne faut pas parler comme ça, elle ne t'a rien dit encore. A quelle odeur ? Moi, je sens le Givenchy, tu le sens la vieille. Ruby, tu sais que Camille t'a invité pour la mission, pour que tu sois cool avec les gens. Tu peux présenter ton... C'est un chute, tout le monde, ce n'est pas comme ça. Il n'y a personne qui te manque de respect ici, donc ne me demande pas de respect à tout le monde comme ça. Tu m'as dit, il y a deux minutes, il y a deux minutes, il y a deux minutes, calme-toi. T'arrives, tu parles mal à tout le monde, t'arrives, tu parles mal à tout le monde, c'est quoi ? Tout à l'heure, j'ai dit quoi ? J'ai dit, moi, je prendrais ta défense. Tout à l'heure, j'ai dit, moi, je prendrais ta défense. Et toi, t'arrives, t'insules Gitu, tu l'insules, tu lui dis qu'elle peut, tu me dis à moi, ferme ta chatte, tu prends pas. T'arrives, tu fais ta star, frère, tu t'habites à Lidl. Juste respecte les gens qui se respectent, tu la laisses pas. C'est à moi de faire ça, c'est à moi, Alex, je suis venu pour ça, nique-moi pas mon taf. Deux secondes. Moi, je te demanderais, respecte les gens. Quand tu lui dis à elle qu'elle pue, alors qu'elle parle, c'est pas respectueux. Wow, non c'est une de dating. Est-ce que tu sais ce que c'est de la dérision ? Tu sais ce que c'est de la dérision ? Je ne sais pas de quoi ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ne parle pas ! Je lui dis juste respecte les gens qui sont là ! Je ne tombe pas dans son jeu ! On ne tombe pas dans son jeu ! On va reprendre le livre de l'émission ! Oh ! Oh ! C'est peut-être pour ça que j'aime ! Oh ! Oh ! Rubi, s'il te plaît ! Je m'en fure en fait ! Mais écoute Alix ! C'est une mongole ! Tu parles trop mal ! Rubi, deux secondes ! Tu te demandes juste de respecter ! Je vais jeter la chaise ! Deux secondes ! Je vous promets, je n'ai pas envie de m'énerver ! De vrai, je n'ai vraiment pas envie de m'énerver ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Est-ce que je peux parler deux secondes ou pas ? C'est incroyable, ça ! Tu parles mal au jeu ! Eh ! Alix ! S'il te plaît ! Ne tombe pas dans son jeu ! Je ne vais pas te le dire 25 000 fois ! Je m'en fous ! Et toi ! Rubi, s'il te plaît ! On est le jeu de la russe ! Rubi ! Oui ! C'est bon ! On connaît ! Il n'y a pas de problème ! On sait que tu es une rapeuse ! Il n'y a pas de soucis ! Ecoutez ! Juste un truc ! Il n'y a aucun problème ! Vous pouvez vous embrouiller ! Faire ce que vous voulez ! Il n'y a pas de soucis ! C'est chacun votre tour ! Elle, c'est une provocatrice ! On ne va pas vous apprendre qui elle est ! La meuf a dit je pue ! Ne tombez pas ! Non ! Elle ne se permettrait pas de dire ça ! Bref ! Il faut avoir un petit peu de second degré ! Tu n'as pas à insulter les gens directement ! C'est pas top ! Je suis désolée ! Elle n'a rien dit ! C'est une émission ! C'est une vanne ! Tu commences à... Non ! Moi, tout à l'heure, je te dis un truc ! Je me dis ferme ta chatte ! Rubi, regarde ! Attends ! Non, correctement ! Il n'y a pas de problème ! Alix ! Sur ma vie ! Je vais arrêter l'émission ! C'est bon, Sarah ! Non mais je vais l'arrêter ! J'ai foncé toi ! Bilel, s'il te plaît ! Tu peux couper les micros ! Rubi et Alix, coupes les micros, s'il te plaît ! Parce que j'ai envie de parler à un moment, j'ai envie de dire quelque chose ! Si vous ne parlez qu'entre vous, à vous dire « Ouais, mais toi, tu m'as dit ça ! Toi, tu m'as dit ça ! » En fait, on n'en a rien à foutre ! Tu peux écouter juste deux secondes sur l'émission ? Parce que je n'ai rien contre toi ! Non mais c'est incroyable ! Tu continues ! C'est un truc de fou, ça ! C'est bon, c'est bon ! Camille, Camille ! J'ai même pas mon micro, regarde ! Non, non ! Il n'y a pas de bref ! De toute façon, je vais t'expliquer quelque chose ! Ici, t'es dans une émission, donc tu respectes un peu les règles ! Moi, je t'ai invité avec plaisir ! Ton personnage, on l'accepte ! Tu dis ce que tu veux, mais tu n'insultes pas les gens ! Après, si t'as envie... Laisse-moi terminer ! Si t'as envie qu'on ait des discussions, il n'y a aucun problème ! Si c'est pour parler au-dessus de tout le monde ! Par exemple, il fait sa chronique, t'es là, tu parles au-dessus ! C'est pas respectueux, mais c'est pas grave ! C'est ton personnage, on t'a rien dit ! Quand quelqu'un te fait une vanne, à aucun moment tu vas l'insulter de pute ! Parce que la seule chose qui va t'arriver ici, c'est que tu vas pas finir l'émission avec nous ! Par contre, les insultes... Non, tu ne réponds pas, on t'a assez entendu ! Tu parleras juste après ! Là, on était en train de faire une chronique, donc tu répondras après ! Elle dit que je pue ! Oui ! Voilà, c'est bon ! Il n'y a pas de problème ! Mais c'est bon, tu lui as répondu ! Elle t'a fait ! Voilà, c'est bon ! Il n'y a pas de problème ! On en était où ? On était en train de parler justement de la fugue ! Quelquefois vous avez fait peut-être ? De la fugue ! On parlait de la dépression je crois justement ! La fugue de Macron ! Non mais c'est incroyable ! Trois minutes pour récupérer le plateau ! Parce que t'as deux personnes qui sont truques ! Alors qu'on sait très bien que c'est une provocatrice ! Et qu'elle va faire qu'une chose ici, c'est vous provoquer ! Après, à vous d'être assez intelligent ! Pour tomber ou non dans son piège ! C'est tout ! Elle a l'insulte assez facile ! Franchement, elle ne méritait pas que tu l'insultes de pute ! Je suis désolé ! Ruby, c'est gratuit ! C'est gratuit de dire ça !